Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de SynthMaster One par KV331 Audio. C'est un excellent synthétiseur à table d'onde avec énormément de possibilités. En ce qui concerne SynthMaster One, on peut le trouver directement sur le shop de SynthMaster. Vous allez dans Google, vous tapez kv331audio.com et vous allez avoir leur site. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur SynthMaster One. En ce moment, il est en promotion à 39 euros sur leur site. Il faut savoir que c'est un synthétiseur à table d'onde avec un double oscillateur. On a pas mal de possibilités de modulation, des effets de très bonne qualité et une grosse banque de son fournie avec. On peut faire pas mal de choses au niveau SoundDesign. C'est vraiment un excellent synthétiseur et relativement puissant. Donc on va aller voir aussi sur le shop de Boutique Plugin où on peut le trouver à 35,76 euros. C'est relativement raisonnable en ce moment puisqu'il y a une bonne promotion dessus en sachant qu'au départ, il coûte 70,50 euros. Donc franchement, c'est un synthétiseur que je vous conseille parce que la banque de son est relativement conséquente. Vous pouvez rajouter des presets et on peut faire énormément de choses avec. Donc là, on va se retrouver dans Reason où, pour l'occasion, j'ai fait un son à partir de ce synthétiseur. Alors, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé plusieurs instances du SynthMaster One pour pouvoir créer des leads, des parpes de synthé. Et j'ai aussi utilisé Piano V2 de chez Arturia pour pouvoir composer ma ligne de piano. Donc on va s'écouter ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc, par exemple, au niveau du SynthMaster One, j'ai doublé ma 808 avec un preset de synthétiseur. qui donne ceci. Donc c'est vraiment un excellent synthé. Qui est très, très complet. Ensuite, par exemple, j'ai créé un petit preset avec des bells. Après, j'ai récupéré un autre preset. Donc là, qui vient de la banque de son du SynthMaster. Avec arpège et effets. J'ai aussi utilisé un petit FX, histoire de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Et donc, quand on est en mode composition. Moi, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc là, on va se mettre sur une ligne vierge et on va faire un tour du propriétaire. Donc, quand on part du haut du VST, on va avoir la fenêtre où on va avoir le nom du preset, la consommation du CPU, le nombre de voies utilisées. Si on clique droit avec la souris, on va pouvoir avoir un menu où on va avoir nos informations sur la licence, etc. On va pouvoir changer le skin du VST. Donc, par exemple, si je remets le skin d'origine. Hop, c'était ça. Voilà. Donc, on est en bleu. On peut changer le skin. On peut changer la taille du VST. Là, je vais me remettre. On a dit clic droit. Voilà. Je vais me remettre en blanc. J'aime bien en blanc. Et je vais peut-être le mettre en 140. Je vais le réduire un peu. Je vais le mettre en 120. Donc, c'est vraiment très agréable de pouvoir régler la taille du VST. Comme ça, ça permet de mieux voir lorsqu'on travaille sur les écrans. Ici, on va avoir un petit bouton pour choisir si on veut travailler en mode polyphonique ou monophonique. Là, si on clique, on peut aller jusqu'à 32 voix. Donc, là, on a l'option pour sauvegarder les presets que l'on va créer. Un accès au browser en sachant qu'il y a énormément de presets directement à l'intérieur. Et on peut même aller directement à partir du VST sur le shop de KVR331 Audio pour pouvoir compléter la panoplie de presets. Si vous n'êtes pas très fort en sound design, il y a moyen d'acheter des banques de presets. Quand on ressort de là, on va avoir ensuite la fenêtre centrale qui va nous indiquer toutes les informations au niveau du routing. Plus, au fur et à mesure qu'on va passer sur les éléments du synthétiseur, on va avoir les informations sur les formes d'ondes. Donc, c'est vraiment très pratique à travailler. Il faut savoir que le synthétiseur va se composer de deux oscillateurs. Donc, on aura l'oscillateur 1 ici, l'oscillateur 2 de ce côté. On a un sub ici, un sub de l'autre côté. Donc, on a deux oscillateurs, deux sub. Ensuite, on a deux sections filtres. Un filtre 1, un filtre 2. Après, on va avoir deux LFO. LFO 1, LFO 2. Enveloppe de modulation 1, enveloppe d'ampli 1. Enveloppe de modulation 2, enveloppe d'ampli 2. Après, la partie du bas, ça va fonctionner à partir de switch. Donc là, on est en mode keyboard. On va avoir toutes les informations par rapport au clavier, le glide, vélocité, vibrato. Donc, toutes ces petites informations. Si je clique ici, je vais avoir accès à l'arpegiateur. En sachant que l'arpegiateur a différents modes de fonctionnement. Donc, arpegiateur traditionnel, corde, séquence, up, down, etc. Donc, après, je vous laissera aller voir. Mais c'est extrêmement puissant. On a les paramètres de réglage de l'arpegiateur. Volume, swing, la longueur des notes, puisqu'on peut jouer sur la durée. Le nombre de pas, en sachant qu'on peut aller jusqu'à 16 pas en ce qui concerne l'arpegiateur. Ensuite, les octaves. Donc, on peut aller sur 1, 2, 3 ou 4 octaves, la base de temps, et donc choisir le mode. Ensuite, on a la matrice pour les modulations. Donc, on a une matrice 1 avec 6 slots pour la modulation. Une matrice 2, pareil, avec encore 6 slots. Ensuite, on a les attributs. Donc là, ça va vous donner des renseignements sur les préceptes que vous avez sélectionnés. Et enfin, le setting avec toutes les informations. Donc, il faut voir que ce synthétiseur, on a la possibilité de choisir différents types. Donc, traditionnels, sign, triangle, square, au niveau des formes d'ondes qu'on va pouvoir utiliser. Mais aussi, on a donc des webforms et des tables d'ondes. Et on peut même importer, donc vous allez pouvoir prendre depuis votre dossier, une table d'ondes et l'intégrer directement à l'oscillateur. Donc là, je suis en mode basique. C'est le preset d'origine, de départ. On va pouvoir jouer sur les octaves. Donc, soit le rendre plus grave ou plus aigu. Si je change de forme d'onde, donc là, je vais me mettre en sign. Triangle. On peut jouer aussi avec les flèches. Voilà. On va avoir donc le réglage d'octave, semi, tune, l'unisson. En sachant qu'on peut aller jusqu'à 16 voix d'unisson. Ensuite, il y a juste à ouvrir le D-Tune, le Stereo With. On peut faire vraiment d'excellentes choses avec ce synthétiseur. Pareil, au niveau du sub, on peut choisir différents types de formes d'ondes et aller récupérer des bruits et différentes waveforms dans la bibliothèque en sachant qu'il y a largement de quoi faire puisqu'on a même des émulations de synthétiseurs. Donc, c'est vraiment très complet et on peut aller relativement loin. Ensuite, juste en dessous, donc là, on va avoir le Tone, Phase. Voilà. Tone. 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 par rapport au filtre et tout, pour pouvoir être en série, en split, en parallèle. Et donc, bien entendu, suivant le mode de routine que vous allez choisir, ça va impacter le son différemment. Juste en dessous, on va avoir les différents effets qu'on peut mettre sur le synthétiseur, en sachant qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six slots d'effets, et qu'en cliquant droit avec la souris, hop, là, je peux très bien vider tous les slots pour pouvoir envoyer les effets que j'ai réellement besoin et envie. Donc, admettons, là, je suis comme ça, je vais commencer à sound designer un petit son, histoire que vous puissiez voir un peu ce qu'on peut faire. Donc là, j'utilise l'oscillateur 1, le filtre 1. Je vais réduire le nombre de voix, je vais le mettre à quatre. Là en bas, si j'allume le LFO, que j'ouvre la mood. Donc, le LFO peut être soit négatif comme là, soit positif. Bien sûr, il va falloir régler les potentiomètres de résonance et de cut-off pour avoir un effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je me suis mis en moins deux, mais je peux très bien soit me remettre à zéro. Je vais rajouter du sub, par exemple. Donc là, si je baisse le volume de l'oscillateur, on n'entend plus que le sub. Je peux changer ma forme d'onde. Bref, on a largement de quoi faire. Pareil, en ce qui concerne les formes d'ondes, du LFO, on peut faire des choses vraiment très, très poussées. Bien sûr, je peux régler la vitesse du LFO. La quantièse. Synchronisation. Speed. Voilà. Voilà. Ajouter du bruit. Ajouter un côté beat crusher grâce au bouton SH. Ensuite, je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir jouer sur l'enveloppe de modulation. Et donc, pour avoir l'effet de cette modulation. Je vais devoir ici. Voilà. Là, ensuite, j'ai l'enveloppe du son. Donc, si je joue dessus, par exemple, si j'augmente mon release. Hop. Voilà. Je peux l'augmenter un peu plus. Donner plus de sustain. Après, si j'en ai envie, je vais réduire le release. Là, rien ne m'empêche d'aller rajouter. Je clique droit avec ma souris ici pour sélectionner un effet. Voilà. Je vais prendre, par exemple, un délai. Donc, quand je clique sur le délai, je vais avoir mes paramètres. Je le mets en marche. Ping-pong. Ici, j'ai un equaliseur pour pouvoir régler la fréquence sur laquelle la fin de délai va agir. Là, j'ai mon bouton mix pour mixer le son avec ou sans effet. Le panning. Le whiz. Et enfin, le feedback, comme sur tous les délais. Si je veux faire un pad à partir de mon son, j'ai juste à augmenter l'amplitude de l'enveloppe 1. Après, si j'ai envie, par exemple, de rajouter un autre effet, je reclique droit sur le deuxième slot vide et je peux très bien rajouter, par exemple, une reverb. Je mets la reverb en marche. Donc, on va avoir les différents paramètres de reverb. Je peux régler la taille de la pièce, la densité, la distance. Ensuite, si j'ai envie de faire jouer l'arpégiateur, j'ai juste à cliquer ici sur arpégiateur. Je le mets sur ON. Voilà. Ensuite, je peux très bien, par exemple, jouer sur la durée de la note. On peut changer pas mal de paramètres. Là, je suis en séquenceur. Donc, ce qui veut dire que, hop, si je clique ici, je vais agrandir ma fenêtre pour avoir accès au clavier. J'ai juste à cliquer. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de possibilités. Pour refermer la fenêtre de l'éditeur d'arpégiateur, il suffit de cliquer sur la croix pour le réouvrir en grand. Pour mieux y voir, on appuie sur la petite loupe ici. Donc, après, on peut sauvegarder les différents presets qu'on va créer ou importer des séquences MIDI dans l'arpégiateur pour que l'arpégiateur puisse jouer les séquences en mode step-séquenceur. Donc, on va continuer d'étoffer notre son. Là, par exemple, je vais mettre en marche l'oscillateur numéro 2. J'ai juste à cliquer ici pour le mettre en marche. Je peux baisser un peu le volume. Si j'ai envie de rajouter de l'unisson, voilà, je vais ouvrir le stéréo-bise. Je vais mettre en marche le détune. Et là, tout de suite, ça commence à nous faire un son qui commence à avoir... Je vais me mettre en moins un au niveau de l'octave. Ensuite, on va pouvoir jouer aussi sur l'enveloppe de la partie 2. Là, je suis sur l'enveloppe de modulation. L'enveloppe générale de la partie 2, elle est là. Ensuite, j'ai juste à la mettre en fonction. Je vais réduire le mix ici. Descendre un peu le feedback. En ce qui concerne les effets, je peux très bien déplacer les effets, les mettre dans l'ordre que j'ai envie. Donc là, j'ai fait passer la reverb avant le délai. Ensuite, rien ne m'empêche d'aller rajouter un petit compresseur, par exemple. Je clique dessus. Je le mets en marche. Je règle mon attaque. Hop, le ratio. Je vais régler mon release. Baisser un peu le gain de tête. Je vais mettre, descendre le compresseur. Ici, je vais rajouter un equaliseur, puisque c'est vraiment très complet. Hop, je me mets dessus. Je l'allume. Et ensuite, je peux sculpter mon son pour qu'il ait le style que j'ai envie, en sachant qu'on a un high-pass filter, un low-pass filter. Donc après... ... ... ... ... ... ... ... on peut vraiment faire tout ce que l'on veut ici je peux changer donc là je veux mettre par exemple en série si je mets en marche le LFO numéro 2 je vais activer aussi le filtre numéro 2 donc là si j'éteins cet oscillateur là il n'y a que la partie 2 qui va jouer je remets l'autre en fonction si on veut tout réinitialiser il suffit de cliquer ici et vous avez init preset et on revient au précepte de départ et vous pouvez repartir pour zoom designer votre zoom donc admettons hop je vais rajouter du sub ça m'empêche par exemple d'augmenter encore bon là ça va faire trop donc je vais me mettre en deux je vais rajouter quelques voix au niveau de l'unisson je vais ouvrir des tunes le stéréobuse ensuite je vais choisir mon filtre là je vais prendre un la dette filter donc émulation de filtre analogique avec un l'eau passe de 24 db par octave je peux rajouter du drive le booster l'acidifier si j'ai envie de me mettre en mono j'ai juste à cliquer ici sur mono et en me remettant sur les paramètres de clavier je vais pouvoir rajouter du drive là on a le petit vibrato vous voyez au niveau des effets je peux très bien mettre en marche aussi la distorsion qui va marcher soit en près soit en poste et que si je veux étoffer encore mon sang de basse je vais ouvrir le deuxième oscillateur choisir une nouvelle forme d'onde en sachant qu'on a vraiment pas mal de choses à utiliser je peux mettre en marche le second filtre je peux mettre en marche le second filtre la vidéo est très bien Donc on a vraiment de grosses possibilités. Après, si on va faire un tour dans les presets, les presets vont être rangés par type d'instruments, attributs, styles, hauteurs, et il y a vraiment une très grosse banque de sons. Donc là, par exemple, j'en sais rien, si je choisis, tac, 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 mallette d'instruments, hop, je vais prendre des bells, on a des sons RPG. Après, on va avoir différents types de claviers, hop, des orgues. Des leads, il y a vraiment... Après, les catégories, dans les catégories, il y a vraiment pas mal de choses. Et c'est le genre de synthétiseur qui est assez puissant et assez polyvalent pour faire tout type de sonorité. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada L'interface logicielle est de modifier le preset comme vous en avez envie, soit en rajoutant directement des fonctions du type arpégiateur, etc. Ou alors en allant modifier les paramètres de modulation pour créer ou personnaliser le son que vous avez envie. Donc on va se réécouter le petit morceau que j'avais fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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